Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Ténor Eban Flan, de son vrai nom Thierry Mengumu Aya, né le 11 avril 1998 à Yaoundé, est un rappeur camerounais. Il commence sa carrière musicale en 2014, et se fait connaître sur la scène nationale et internationale en 2016 grâce au succès de son titre d'Ole Dab. Il est désigné par la chaîne de télévision Trace TV comme le phénomène du rap africain. Né à Yaoundé en 1998, Ténor commence ses études à Yaoundé, qu'il quitte plus tard pour la ville de Berthois où il passe quelques années avant de revenir à Yaoundé, où il termine son cycle primaire avec l'obtention de son certificat d'études primaires à l'école Saint-Vincent Palotti de Uncoletone. En 2009, il entame ses études secondaires au Collège de la Retraite et obtient son brevet d'études du premier cycle, BEPC, au Collège catholique Père Monti. Il décide alors de continuer dans l'enseignement technique et obtient en 2015 son probatoire en action et communication commerciale au lycée technique d'Edea. Du fait du succès rencontré dans sa carrière musicale, il décide de mettre une pause à ses études en 2016, alors qu'il est en classe de terminale sans avoir pu obtenir son baccalauréat. Le 15 juillet 2021, Ténor est impliqué dans un accident de voiture à Douala au Cameroun ayant entraîné la mort d'une jeune fille de 22 ans, une de ses fans. Ténor est poursuivi pour homicide involontaire. Le 30 juillet 2021, il est placé à la prison centrale de Newbell à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort de Erika Moulium. Le 27 septembre 2021, il obtient sa mise en liberté provisoire du tribunal de première instance de Douala Bonanjo. La carrière musicale du ténor commence en 2014 alors qu'il est âgé de 16 ans. Cette année, il sort son premier titre, un freestyle intitulé Camerounais. Son premier single Hallelujah sort en 2015, mais c'est le titre d'Ole Dab sorti en 2016 qui le fera connaître au grand public. En 2016, il rejoint le label War Machine, avec lequel il sort le titre d'Ole Dab, qui rencontre un franc succès. Ce titre lui permet d'être nominé à l'édition 2016 des Canal 2, or dans les catégories Révélation de l'année et Chansons Populaires. Il ne remporte pas de prix, mais marque cette édition grâce à la première dame du Cameroun Chantal Bia, qui danse sur sa chanson et réalise un dab historique. En mai 2017, après une année de collaboration, il quitte le label War Machine. Il évolue pendant quelques mois en tant qu'artiste indépendant, jusqu'en novembre 2017, où il rejoint le label Universal Music Africa. Il signe avec le label international pour deux albums et devient ainsi le premier artiste Camerounais et d'Afrique centrale à intégrer la branche africaine de la maison de disques Universal Music 14. LL y rejoint ainsi d'autres grands noms de la musique africaine tels que les Ivoiriens Kif Nobit et DJ Arafat. En 2017, il sort les titres Kaba Ngondo et Bad Sings et collabore avec Mani Bella pour le titre Déranger et avec DJ Arafat pour le titre Chicoter les tympans. Grâce à ses titres, il remporte trois prix au Balafon Music Awards, celui de Révélation de l'année, Artiste de l'année et Meilleur Clip de l'année. En mai 2018, il sort son premier EP, un projet de sept titres intitulé Enenoe Mungi. Le 18 août 2018, il organise un concert populaire au Palais des Sports de Yaoundé 21. Il a évolué sous le label international Universal Music Africa de novembre 2017 jusqu'en mai 2020 où il a rejoint Def Jam Africa. Il signe sous le label Def Jam Africa qui a été lancé le 26 mai 2020. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.